Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse du trailer de Final Fantasy VII Rebirth qui vient de sortir, la bande-annonce par rapport au thème musical. Et encore une bande-annonce géniale, franchement, magnifique. Il n'y a pas de grosses nouvelles questions à se poser. Par contre, il y a plein de petites choses qui nous font poser des nouvelles questions dans les grosses questions qu'on se posait. Donc c'est super intéressant, c'est beau. Si vous êtes là, je suppose que vous l'avez déjà vu des dizaines de fois. On va commencer par le regarder une nouvelle fois ensemble parce que ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ce jeu va être génial. Pour info, je n'ai rien vu des images qui sont sorties par rapport aux démos qui ont circulé dernièrement. Donc si des fois je dis des bêtises par rapport à des choses qui sont sorties, qu'on a vues sur les démos, je m'en excuse. Moi, je reste vraiment sur les trailers. Et pour la partie gameplay, je préfère le découvrir par moi-même en jouant manette en main. Donc on va commencer tout de suite par se regarder tranquillement ce nouveau trailer. Et ensuite, on regardera, on analysera les petites choses à droite à gauche qu'il y a. C'est parti. La caverne des J. Déjà, il y a des choses, il y a des choses à se poser comme question. Il y a des sujets de discussion. Vous, vous, ou est-ce que c'est le pooch? Je suis juste en train de te faire. C'est notre homme. Quand le fait nous déroule, nous devons se réunir pour le rencontrer. Est-ce que vous êtes prêts à se passer? Berris, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous ? Je veux aider. Oh, c'est beau, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, ça me dresse les poils. Franchement, ce jeu va être génial. Je suis hypé à 100%. Tous les trailers qui sortent, franchement, ils sont géniaux. C'est maîtrisé. Ça provoque en moi, ça génère de la dopamine, je pense. C'est génial. Mais vivement le 29 février. Vivement le 29 février. Alors, on reprend du début. Là, je n'ai quasiment pas parlé parce qu'il y a la musique, on écoute. On se tait, on n'a rien à dire, il y a juste à écouter. Donc, c'est parti. On va essayer de voir maintenant s'il y a des petites choses à analyser. Est-ce qu'on peut comprendre des choses? Bien que j'ai plus de questions qu'avant, en tout cas. Il y a des scènes qui sont pour moi qui... Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est parti. On va voir ça. S'auras-tu dans le monde dans lequel je me bats? Et là, on voit Zach. Qui se prend la balle en pleine tête. Donc là, en gros, on peut se dire qu'on est vraiment à la fin de Crysis Core. Et c'est la balle que se prend Zach à la fin de Crysis Core. Sauf que là, on ne voit pas. Est-ce que la balle va atteindre la tête de Zach? Elle en prend la direction. Mais on ne sait pas si elle va l'atteindre. S'il va peut-être mettre son épée au dernier moment. S'il va se passer quelque chose. On ne sait pas. Huguen Hagan. Donc là, on est dans la caverne des J. On va après retrouver Seto. Ça, je pense que la quête dans la caverne des J. Et ce qu'on aura aussi après sur le paquebot. Je pense que ça sera plus important que ce qu'on avait dans l'original. Et ça, c'est vraiment cool. Ils pourront peut-être en plus approfondir un peu plus. Nous rajouter des petites choses un peu à droite à gauche. Comme ils ont fait dans le remake. Sephiroth. Vincent. Magnifique. Toujours aussi magnifique, Vincent. Il nous demande notre ennemi. On lui répond Sephiroth. et certainement qu'à ce moment-là, vu que c'est son ennemi à lui aussi, il va nous rejoindre. Enfin, certainement. Non, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On le sait. Et alors là, Biggs. Biggs qui parle avec Zach. Donc Zach qui est déjà tout propre. Là, il y aura beaucoup de choses que Square Enix devra nous dire. Donc alors, Zach peut être tombé sur Biggs par hasard. Mais est-ce qu'il l'a rencontré peut-être à l'église ? Parce que quand Zach va à l'église, dans l'espoir de retrouver Iris, dès qu'il ouvre la porte, Iris n'est plus là. Est-ce que Biggs est dans l'église et que c'est lui qui prend l'initiative d'aller voir Zach, même s'il ne le connaît pas ? Mais peut-être que Zach demande où est Iris, qu'est-ce qui se passe, et que c'est Biggs qui va lui parler et que c'est là qu'il se rencontre ? Donc il nous dit qu'il n'y a plus que lui qui est vivant et que les autres sont tous morts. C'est intéressant ici. Donc on voit les membres d'Avalence. Par contre, il n'y a pas de Cloud, pas d'Iris, il n'y a pas de Red 13. Vraiment, uniquement les membres d'Avalence. Comme Biggs est avec Zach, on peut en déduire qu'on est dans la timeline de Zach. Donc si on est dans la timeline de Zach, Sifa n'a jamais rencontré Cloud, Cloud n'a jamais intégré Avalence et ils n'ont jamais rencontré Iris ni Red 13. Théoriquement. Donc là, ce qu'on peut supposer, c'est qu'Avalence, de toute façon, ils avaient le projet de détruire les réacteurs MACO et soit au réacteur numéro 1, soit au réacteur numéro 5, ça s'est mal passé et ils sont tous morts, sauf Biggs. Par contre, ça nous fait poser la question des images qu'on avait vues dans le trailer d'avant où on voyait Barrette, Tifa, Iris et Red 13 qui étaient morts. en tout cas, qui étaient censés être morts. Est-ce que ça fait partie de la même temporalité ? Est-ce que c'est dans notre temporalité mais que ça serait du coup une propagande de la Shinra ? Parce que là, on va le voir un peu plus tard, Iris est chez elle. Zach est avec Iris mais par contre, il y a Marlène aussi qui est là. Ce qui n'est pas cohérent. comment les membres d'Avalanche ont rencontré Iris. Il y a plein de choses qu'il faudra qu'ils nous disent. Ce jeu, je pense qu'il va être génial. Le gameplay, on ne s'en soucie pas, pas de problème. Ce qu'il faudrait absolument, c'est qu'à la fin de la trilogie, on ait les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Là, on a beaucoup de questions et j'espère qu'on répondra à toutes ces questions au fil du jeu. On continue. Donc là, on a vu, on est passé à calme. Là, on est à l'entrée du paquebot. Là, il y a plusieurs choses à analyser. Il y a les images et ensuite, il y a ce que dit Cloud en dessous. Alors en dessous, le sous-titre, ce que dit Cloud. Je pense que ce que dit Cloud, ça a l'air d'être au moment du rendez-vous avec Iris au Gold Sauser. et qui se confie à elle. On avait vu dans un autre trailer où elle aimerait le voir vraiment lui. Alors est-ce qu'elle parlait à Cloud à ce moment-là et est-ce que c'était au moment du rendez-vous et que Cloud, du coup, se confie pour la première fois, il se confie vraiment sur qui il est à Iris. Là, on se retrouve dans le paquebot. Franchement, c'est grand. C'est beau. Il y a du monde. Il y a de la vie. Ça va être beau. Ça va être génial à se balader là-dedans. Ça va être top. Je trouve ça magnifique. L'hôtel au Gold Sauser qui ressemble énormément à l'hôtel qu'on avait dans l'original. Ils ont très, très bien retranscrit. C'est super. Franchement, c'est super. L'ambiance est vraiment nickel. Et Iris lui dit que ça va aller. Donc là, je pense qu'on est en train de sélectionner la personne qui fera la course de Chocobo, à mon avis. Derrière, ça a l'air d'être dans la prison du désert. Donc, je pense que là, cette personne-là est en train de sélectionner la personne qui fera la course de Chocobo pour qu'on puisse sortir de cette prison du désert, à mon avis. Et donc, c'est Cloud qui va aller faire la course. Là, on retrouve Dio. Là, je pense que c'est plus un moment où on doit passer par le Battle Square. Non, je ne sais plus si c'est le Battle Square ou ce que ça s'appelle. Enfin, on va faire les séries de combat. Mais je pense que là, c'est à ce moment-là. Ce n'est pas directement à la suite de la sélection. Je ne pense pas. Et on peut voir, bien sûr, sur cette image que l'expression « il a des bras comme mes cuisses » prend tout son sens. Alors là, il a même des bras comme 5 de mes cuisses. Enfin, comme 5 cuisses, parce que je n'ai pas 5 cuisses. Mais il est super barraque. Je pense qu'il ne faut pas trop l'embêter. « Are you ready to rumble ? » « Eris, is there anything I can do for you ? » Et Sid, Sid, ça y est. Sid, par contre, qui demande à Iris « je peux faire quelque chose pour toi ? » Il a envie de l'aider. Il a envie de l'aider. On n'avait pas ça dans l'original. Pourquoi il a envie de l'aider ? Qu'est-ce qu'il a poussé comme ça à vouloir aider Iris ? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut voir derrière et apercevoir le Tini Bronco. Par contre, on n'a pas vu ou alors j'ai pas fait attention mais il ne me semble pas qu'on voit la fusée à un moment. Là, les différentes invocations. on voit Titan, Phoenix, invocation de Bahamu. Il ressemble à Bahamu 0. À Neo-Bahamu, pardon. Il avait l'air plus rouge. Et là, Dane. Je crois que Marlene voit ce que son père est devenu. On sent vraiment toute la haine dans son visage, la souffrance dans son visage et qu'il a passé des moments difficiles. Et alors là, cette scène, donc surréaliste. Zach. Alors, ça a l'air d'être chez Elmira. Je pense qu'on est bien chez Elmira. Zach. Chez Elmira. Avec Cloud en légumes qui parle à Marlene qui lui dit tu ne le répètes pas. quand elle se réveillera, un monsieur qui fait peur va la tuer. Donc, on voit un peu plus loin. Aéris est dans le lit. Elle dort. Elle est évanouie. En fait, qui est cette Aéris ? Qui est elle ? Parce que dans notre temporalité, elle est avec nous. Théoriquement, dans cette temporalité de Zach, on nous a fait croire qu'elle était morte. Mais du coup, est-ce que c'était de la propagande ? Finalement, elle est là sur le lit. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment c'est possible ? On ne sait pas. On va voir un peu plus loin. Cette scène où il se pense sur elle où elle est sur le lit. Donc, quand elle se réveillera, un monsieur qui fait peur va la tuer. On pense bien sûr à Séphiroth. est-ce que si Aéris meurt de l'épée de Séphiroth dans notre temporalité, dans une autre temporalité, est-ce que ça la réveille à ce moment-là ? Est-ce que pas du tout ? Est-ce que... Là, il y a énormément de nouvelles questions qui se posent et c'est génial. Et la musique qui commence. Alors, petit arrêt là pour voir Jesse. On voit que Jesse est là. On sait que Jesse travaillait au Gold Saucer. Donc, est-ce que c'est un flashback d'un spectacle d'avant, par exemple ? Parce que ça n'a pas l'air de se passer au même moment en tout cas que la musique qu'on est en train d'entendre. Et alors là, franchement, sublime. Barrette en chaos. Parfait. Ça lui va comme un gant. Claude en paladin. Également top. Cat Sight en bouffon. Et Red XIII en panthère toute maquillée. C'est très très beau. Et alors là, alors là, attention là, le petit regard. Là, c'est dangereux. Attention, Claude. Moi, je suis team Claude Tifa. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Ce petit regard est dangereux. Un peu plus tard, quand elle lui prend le bras, bon, d'accord. Entre amis, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, ce petit regard, attention. Et là, cette scène du feu avec Séphiroth, on ne dirait pas la même que celle à Nibelheim. Ça, par contre, c'est vraiment, c'est très étrange. C'est très très étrange. Et là, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils ont retravaillé la scène ou est-ce que c'est un autre moment ? Est-ce que c'est une autre scène où il est dans le feu ? Il aime bien le feu, ce monsieur, quand même. Donc là, avec le Tini Bronco où on décolle. Mais cet endroit est étrange. On vient à une espèce d'entrepôt abandonné et il n'y a rien. En tout cas, à aucun moment on voit la fusée. C'est étrange. Donc là, quand elle dit ça, je suis sûr que tu me retrouveras. Est-ce qu'elle parle de Zach ? Et puis, bien sûr, ils mettent les images pour nous embrouiller derrière, mais c'est comme si Zach l'avait retrouvée à ce moment-là, qu'il n'y a pas besoin de se le promettre. Elle est sûre qu'il va la retrouver à un moment. Donc c'est cette scène-là que je vous disais. Zach est penché sur Iris et dans le lit. Mais comment elle est là ? Comment ? Pourquoi ? Ce qu'il voudrait dire que... Bah non, franchement, je ne sais pas parce que dans cette temporalité-là, elle n'est pas censée avoir trouvé Avalanche, mais par contre, Marlène est là. Donc ça veut dire que Barrette est partie ou qu'il est mort, comme on l'a vu. Non, il y a plein de questions. Plein de questions. Comment c'est possible ? Et là... Cette scène est incroyable, magnifique. Elle ouvre les yeux. La plume noire. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que... Parce qu'on... Comme au début avec Zach, on ne voit pas si la balle atteint son objectif. Là, nous, on sait qu'il doit y avoir quelqu'un qui va arriver par au-dessus. Mais est-ce que ça va arriver ? Parce que là, ça coupe. Ça coupe. Donc on ne sait pas. Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que Séphiroth va tomber, va la tuer ? Ou non ? On ne sait pas. Mais juste de voir ça, le moment où elle ouvre les yeux, franchement, c'est un truc de dingue. S'il vous plaît, je vous en prie, prêtez-moi votre force. Mais oui, oui, on te prête notre force, bien sûr. On sera là, on sera au rendez-vous, on va te prêter notre force, Iris. Encore, un trailer. franchement, c'est magnifique. Je suis hypé de dingue, je suis hypé de dingue. Final Fantasy VII, c'est mon jeu de toujours. Quand ils l'ont ressorti, on avait peur de ce que ça allait être. Maintenant, on n'a plus peur. Alors, les seules questions que je me pose, effectivement, c'est comme je l'ai dit, j'espère qu'on aura la réponse à toutes les questions qu'on se pose. Ça, c'est super important qu'on comprenne vraiment comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça arrive. C'est super important. Et l'autre question que je me pose maintenant, on sait que ça sera une trilogie. On voit que, par rapport à ce qui s'est passé dans l'original, ils rajoutent des petites choses à droite, à gauche. Donc ça, c'est top. Ça apporte du lore à l'histoire. Et on sait, du coup, que là, il y a la temporalité ou pas, on ne sait pas, mais il y a Zak, en tout cas, il y a un gros pan d'histoire qui est tout nouveau. Il y a le Sephiroth, mais le Sephiroth qui sait tout. On sait aussi qu'il y a le Deep Ground qui, à quelque part, là, on n'en parle plus du tout, mais il y a le Deep Ground et il y a Genesis. Et je suis en train de me dire, avec tout ce qu'ils rajoutent, avec tout ce qu'il y a qu'on sait mais qu'on ne nous montre pas, comment ils vont intégrer tout ça et est-ce qu'une trilogie, ça va suffire ? Alors, s'ils ont prévu une trilogie, je pense que ça va suffire. Mais il ne faudrait pas que ça soit rusher, qu'une partie soit rusher parce qu'il n'y a pas assez de temps. On me dit qu'il y a encore énormément de choses à faire et est-ce que la trilogie sera assez pour nous montrer tout ça sans rusher des parties ? Il y a aussi la personne qu'on a vue dans le trailer d'avant. Alors, certains partent plus sur Glenn, que ça soit lui ou pas, c'est encore une autre partie, c'est encore un autre pan à détailler, à nous expliquer. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses et il y aura beaucoup d'informations à donner et la question qu'on peut se poser, est-ce que la trilogie suffira ? Ils sont partis sur une trilogie, on va leur faire confiance, moi je leur fais entièrement confiance. Franchement, jusqu'à présent, je trouve que c'est maîtrisé, donc on va leur faire confiance. Merci Square Enix, merci pour ce que vous nous proposez, pour ces bandes annonces, cette communication autour de Rebirth. Pour l'instant, alors moi, je n'ai regardé que les bandes annonces, je trouve ça génial. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous êtes hypés autant que moi. Le 29 février, maintenant c'est dans deux mois et demi, ça va être vite là. Vivement, vivement, le 29 février, qu'on puisse jouer à ce Rebirth. J'espère que comme moi, vous avez kiffé ce nouveau trailer, que vous avez kiffé cette petite analyse, qu'il ne mange pas de pain. Alors, je n'ai pas apporté grand chose par rapport au trailer qu'on nous montre, mais voilà, d'en parler, ça fait plaisir. Parler de Final Fantasy VII Rebirth, ça fait plaisir. Alors, on le fait, pourquoi s'en priver ? Ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada